Activité à la basse chambre du Parlement, le ministre du Budget et des Comptes Publics Mathias Otunga Ossibadjo était hier face aux honorables députés. Il est allé soumettre à la représentation nationale pour approbation le projet de loi déterminant les principes fondamentaux des pensions de l'État. Jean-Rodrigue Biwondo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système des pensions de l'État menée par le gouvernement sur instruction du président de la République et en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, c'est au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministre du Budget et des Comptes Publics Mathias Otunga Ossibadjo est venu assister de son collègue en charge de la fonction publique, Jean-Marie Ogandaga, soumettre aux honorables députés membres de la commission des finances du budget et de la comptabilité publique pour adoption le projet de loi déterminant les principes fondamentaux des pensions de l'État. Selon le ministre en charge du budget, cette nouvelle structuration du cadre juridique qui vise entre autres la mise en cohérence du dit cadre avec les dispositions constitutionnelles en vigueur apportera à terme une plus grande flexibilité et une meilleure adaptabilité des régimes de pension aux fluctuations de l'environnement économique et social. Les principes déterminés dans le projet de loi soumis à votre adoption concernent essentiellement la définition des bénéficiaires des pensions de l'État, le financement du système de pension, l'exercice des droits à pension, les sanctions applicables en cas de faune à la sécurité sociale. Sur le fondement de cette nouvelle législation, trois catégories de régimes de pension coexisteraient désormais, à savoir Le régime général applicable aux agents publics. Deuxième catégorie, les régimes spéciaux dédiés aux titulaires de certaines fonctions publiques, notamment fonctions électives ou institutionnelles. Enfin, troisième catégorie, le régime complémentaire proposé à la libre adhésion des détectés est destiné à fournir un supplément de revenus en fonction du niveau de cotisation de chaque adhérent. Un texte d'intérêt particulier pour les honorables députés au regard des préoccupations soulevées. La représentation nationale désormais à pied d'oeuvre pour son examen au fond. La représentation nationale désormais à pied d'oeuvre pour son examen au fond.